Bienvenue dans ce nouvel épisode et je voulais ici vous montrer comment mettre en place une grille critériée dans vos dépôts de devoirs finalement, de manière à ce que vous puissiez corriger vos étudiants via l'utilisation d'une grille. Alors, je suis ici sur un vrai espace de cours pour le coup que j'utilise dans un cours, dans une université et comme vous pouvez le constater, il y a ici une partie section d'évaluation avec un dossier à déposer et lorsque je clique sur ce dossier, je vois qu'il y a ici des devoirs qui ont été remis et corrigés d'ailleurs. Je vais cliquer sur « Note » pour vous montrer un peu le principe de cette grille d'évaluation. Donc là, je suis sur le travail d'un étudiant. Comme vous le constatez ici, dans la partie « Note » de ce travail, j'ai rappelé un petit peu comment est évalué ce devoir et par la suite, j'ai mis en place cette fameuse grille d'évaluation qui va me permettre très facilement de cocher et ici c'est déjà corrigé, mais de cocher très rapidement les points que je souhaite attribuer à tel ou tel critère et également, cela est très intéressant également, de commenter finalement pour chaque partie les choses qui sont améliorées ou les choses qui répondent bien à l'exercice par exemple. J'ai également laissé la possibilité d'ajouter un « Feedback général ». Ici, dans mon cas d'ailleurs, j'ai uniquement utilisé le « Feedback général », mais il peut être très intéressant de pointer également de manière, je dirais, écrite les choses qui sont améliorées directement dans les critères de cette grille. Alors, je vais vous montrer un petit peu concrètement comment on met cela en place sur un espace ici, un petit peu de test. Je suis connecté ici en tant qu'enseignant, je vais activer tout simplement le mode édition, donc il est déjà activé ici, et je vais cliquer, je vais ajouter ici un test sur la présentation du cours, même si de manière logique ce serait plutôt à la fin de mon espace, et je vais cliquer sur « Ajouter une ressource » de type « Dépôt de devoir ». Donc ici, je clique sur « Devoir » et sur « Ajouter ». Je vais donner un nom à ce devoir, je vais l'appeler tout simplement « Dossier identité numérique ». Je pourrais associer une description, « Merci de déposer » par exemple un PDF. Et je pourrais ajouter comme d'habitude un des fichiers complémentaires, mais ce n'est pas cela qui va m'intéresser, je ne vais pas forcément vous montrer comment fonctionnent tous les paramètres d'un devoir, parce que c'est déjà été le cas dans une vidéo précédente. Mais je vais m'intéresser spécifiquement à une partie dans la note ici, alors je vais déjà le mettre ici sur 20, et surtout, dans la méthode d'évaluation, je vais pouvoir ici choisir la méthode « Gris d'évaluation ». Et c'est cela que je vais surtout vous montrer dans ce tutoriel. Donc je vais tout simplement tout de suite cliquer sur « Enregistrer et afficher ». Et maintenant, on me demande, on me propose en tout cas, de créer cette fameuse gris d'évaluation. Je pourrais utiliser un modèle que j'ai créé au préalable. Ici, dans mon cas, je vais partir d'une grille totalement vierge. Donc je vais cliquer sur « Définir », donc un formulaire d'évaluation. Pour le nom, je vais remettre finalement « Dossier identité numérique ». Et dans la description, je pourrais tout à fait reprendre ici le barème que j'ai utilisé pour la correction. D'ailleurs, je vais directement le recopier. De manière, un petit peu, vous allez le voir, à informer, à rappeler du moins, parce qu'ils l'ont déjà quelque part ailleurs sur l'espace, mais à leur rappeler tout ce qu'ils doivent faire pour avoir la meilleure note possible. Et ensuite, ici, je vais pouvoir ajouter mes différents critères. On va reprendre, par exemple, l'exemple que je vous ai montré avec la présentation ergonomie, analyse de son identité, etc. Je vais reprendre tous ces points-là. On va commencer par les deux premiers. Je clique ici sur « Ajouter un critère », je le colle. Et ensuite, je pourrais très bien, dans les différents niveaux proposés, donc 0, 1 et 2, simplement noter ici, par exemple, « moins », par exemple, « plus » et « plus », « plus ». Alors, ça pourrait également être « insuffisant », « correct », « excellent », par exemple, c'est à vous de choisir. Vous pouvez également ajouter d'autres niveaux. Admettons que je souhaite noter cette partité-là sur trois points, mais je vais ajouter ici un niveau. Et je pourrais même dire que je souhaite même donner deux points de plus pour le dernier niveau. Et je pourrais très bien ici mettre quatre points pour ce dernier niveau. Donc, il pourrait être « excellent travail », par exemple. Voilà, c'est un exemple. Et je vais pouvoir continuer, donc, en ajoutant un nouveau critère. Je peux, si je le souhaite ici, supprimer également un niveau, ici. Voilà. Ce qui signifie, ici, en l'occurrence, que ce critère-là ne sera noté que sur deux points au maximum. Mais, comme vous voyez, tout est modifiable, même au niveau des points, ici. Voilà. Je vais simplement, ici, noter le deuxième critère, pour l'exemple. Voilà. J'ai, ici, donc, ajouté, simplement, ici, quatre critères. Ce sera suffisant pour ce tutoriel. Et vous pouvez, par exemple, ici, d'ailleurs, ajouter, par exemple, des compétences. Je sais que c'est beaucoup d'actualité de nos jours. Donc, vous pouvez très bien, ici, noter des compétences. Avec les points, par exemple, non acquises, en cours d'acquisition et acquises. Ça pourrait être une idée, également, mais l'idée, eh bien, de comprendre que tout est, ici, un modulaire. Donc, ensuite, au niveau de l'option de la grille d'évaluation, eh bien, je vais tout laisser, ici, par défaut. Mais on va, quand même, le consulter ensemble, puisque c'est très intéressant. Donc, on peut, donc, calculer une note sur la base de la grille d'évaluation. Je peux permettre aux utilisateurs de prévisualiser la grille. Ici, dans mon cas, eh bien, c'est ce que je souhaite faire. Je souhaite qu'il soit au courant, quelque part, que compétences, eh bien, ça vaut pour deux points, par exemple. Je peux, également, afficher la grille d'évaluation, durant l'évaluation. Je souhaite, également, la conserver. Afficher la description, ça veut dire qu'ils auront, ici, accès, finalement, au barème. Afficher les points de chaque niveau. Donc, je vais laisser, par défaut, également, l'accès à ces points pour chaque niveau. Je vais permettre, également, à l'évaluateur, vous allez voir, c'est très intéressant, d'ajouter des remarques textuelles, comme on l'a vu tout à l'heure, pour chaque critère. Et d'afficher, également, pourquoi pas, les remarques des participants évalués. Donc, je vais tout laisser, ici, par défaut. Et ça vous donne une idée, un petit peu, de tout ce qu'il est possible de faire. Donc, je clique, directement, sur enregistrer la grille, et la rendre prête à l'usage. Donc, je vois que, maintenant, j'ai un participant. Et, pour l'instant, il n'y a aucune remise, rien à évaluer. Je vais me rendre, maintenant, sur le compte, eh bien, de l'étudiant en question. Il va, donc, accéder, donc, à ce cours. Et, ensuite, eh bien, à ce dossier qu'il doit remettre, donc, dossier identité numérique. Il va pouvoir, comme vous pouvez le constater, prendre connaissance de la date de remise, du temps restant. Et, également, ici, de tous les critères d'évaluation, donc, de la, quelque part, du barème qui est mis à sa disposition. Et, ensuite, il prend connaissance, ici, bien de la grille. Il va pouvoir, éventuellement, se rendre compte que la présentation vaut pour 4 points, que l'identification des compétences vaut pour 2 points, etc. Et, il va, ensuite, pouvoir, eh bien, ajouter son travail, ici. Je vais cliquer sur « Ajouter ». Je vais simplement mettre, ici, un document de type PDF. Voilà qui est fait. Je clique, maintenant, sur « Enregistrer ». Alors, je note, également, ceci dit, une fois que j'enregistrerai ce document, qu'il peut, également, s'il le souhaite, parce qu'on l'a précisé, pouvoir ajouter, ici, un commentaire. Je vais noter, ici, « Voici mon travail », mais je précise, etc., etc. Je clique sur « Enregistrer », donc, le commentaire. Voilà qui est fait, maintenant, eh bien, l'étudiant en question a bien, donc, remis pour évaluation son travail. Donc, je vais me connecter, maintenant, au temps conseillant, pour terminer, finalement, ce tutoriel. Ici, je vais revenir, directement, sur la première page du cours, pour que ce soit plus clair. Je clique, donc, sur mon dossier, ici, d'entité numérique. Et, comme je le constate, eh bien, il y a une remise, donc, et un dossier, donc, qui nécessite une évaluation. Je clique, maintenant, ici, sur « Note », tout simplement, pour évaluer ce travail. Donc, je vois qu'effectivement, Pierre Dupont a déposé son travail. Je vais pouvoir le télécharger, ici, en un clic. Je peux consulter le commentaire. Et, voilà, je vois la présentation. Et, surtout, ici, je vais pouvoir, maintenant, l'évaluer, donc, directement, par exemple, si la présentation ne me convient pas ou me convient un peu. Je vais, ici, noter, donc, simplement, sur un point. Je vais cliquer sur deux pour l'analyse. Un point, ici, et pourquoi pas deux points, ici. Et, encore une fois, je peux, ici, par exemple, préciser pourquoi, éventuellement, je n'ai pas donné tous deux points. Je vais mettre, ici, « Il n'y a pas de titre ». Et, par exemple, ici, je vais donner un feedback général, maintenant. Pour l'exemple, je vais noter, par exemple, ici, « Travail sérieux », « Quelques points améliorés ». Je clique, ensuite, sur « Enregistrer ». Et, voilà, automatiquement, il faut savoir que l'étudiant est notifié, d'ailleurs, directement par mail, eh bien, de la correction. Il va pouvoir, donc, accéder directement à sa correction. Et, je vais, d'ailleurs, vous montrer ce qu'est l'étudiant va voir concrètement. Donc, je vais me reconnecter, ici, sur « Pierre Dupont ». Si, jamais, je rafraîchis, ici, cette page, eh bien, maintenant, je vois que c'est noté. Donc, le statut de l'évaluation est, donc, noté. Et qu'il va pouvoir, donc, ici, un petit peu plus bas, voir toute la partie « Feedback », avec, notamment, ici, donc, la grille, ainsi que les commentaires, ici, que j'ai notés. J'avais noté, ici, un seul feedback, un seul commentaire pour le point sur la présentation d'ergonomie. Et je vais pouvoir, également, ici, consulter, eh bien, le feedback général, qui a, donc, été donné par l'enseignant. Voici, donc, pour la présentation d'une fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante dans l'activité « Devoir », qui est, donc, la possibilité de mettre en place une grille d'évaluation et de l'adapter selon ses besoins.